Merci Madame. La parole est à Madame Dominique Nachury. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi. Pas un jour sans que plusieurs centaines de personnes ne perdent leur emploi. Pas un jour sans que des emplois ne soient détruits. 23 600 emplois exactement l'ont été au premier trimestre d'après l'INSEE. Pas un jour sans que des employeurs familiaux ne renoncent à avoir recours aux services à la personne ou ne réduisent le nombre d'heures ou d'heures déclarées. 16 500 emplois équivalents en plein ont ainsi été perdus dans ce secteur en 2013. Nous le savons tous, ce secteur des services à la personne est pourvoyeur d'emplois non délocalisables. Nous le savons tous, ces emplois sont autant d'opportunités pour les 1 300 000 femmes et hommes ayant parfois peu de qualifications mais beaucoup de bonne volonté et qui veulent travailler. Vous le savez, nous avions réussi grâce à plusieurs plans ambitieux depuis 2002 à faire baisser significativement le recours au travail aux noirs dans ce secteur. Aujourd'hui, vous devez vous rendre à l'évidence, des emplois sont perdus dans ce secteur et le nombre d'heures déclarées a diminué de près de 8%. Alors, monsieur le ministre, ouvrez les yeux sur la réalité vécue par nos concitoyens. Reviendrez-vous sur vos mesures fiscales pénalisant les familles, les personnes âgées et en général les classes moyennes et qu'encesserez-vous de répondre avec légèreté à ces questions importantes et même angoissantes pour bon nombre de nos concitoyens, employés ou employeurs ? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue Social. Allez, allez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Madame la députée, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir posé cette question avec une certaine solennité, car derrière les chiffres que vous présentez, il s'agit en réalité, vous le savez, de situations de personnes, de femmes et d'hommes qui sont à la recherche d'emplois. Je ne voudrais pas ici polémiquer et je ne réponds jamais de manière légère sur ces sujets. Ils sont trop importants, ils sont trop importants pour la société. Et vous pouvez toujours crier, ça ne changera rien au résultat. Je voudrais vous dire, Madame, tout à fait sérieusement, que puisque vous avez étudié le problème, vous savez très bien que les premières mesures qui ont porté atteinte aux emplois à domicile ont été prises en 2012 et en 2012 par le gouvernement précédent. Et si je vous dis cela, c'est parce que l'étude de la Dares, qui a été publiée dernièrement, montre très clairement qu'en 2013, certes, mais également en 2012, les effets qui ont eu lieu ont été faits suite à des décisions fiscales que vous avez prises et que nous avons prises. Et donc, sur ce sujet, vous ne pouvez pas ici dresser un constat qui serait un constat contre ce gouvernement. Je voudrais également vous dire, Madame la députée, si on y réfléchit bien, qu'on peut toujours porter des situations difficiles. Mais à cet instant, peut-être, entendrez-vous le message que je veux vous adresser. Et le message que je veux vous adresser est le suivant. Savez-vous que l'emploi en France progresse ? Il y a de plus en plus de salariés dans notre pays. Et c'est cela, je crois, qui devrait nous rassembler les uns et les autres. Merci.